... Jésus a vécu il y a environ 2000 ans dans un pays qui s'appelait alors la Judée. D'un bout à l'autre, les paysages varient beaucoup. Il y a des plaines fertiles, des hauts plateaux, des collines, la vallée du Jourdain et le désert de Juda. La Judée faisait partie du vaste empire romain. Pendant la vie publique de Jésus-Christ, l'empereur s'appelait Tibère. Le roi de Judée, Hérode Antipas, fils d'Hérode le Grand, et le préfet, Ponce Pilate. Le pays de Jésus se situait au carrefour de grandes routes commerciales, où de nombreux peuples se côtoyaient. Juifs, Grecs, Phéniciens, Romains. L'araméen était la langue d'usage courant. Le grec, la langue du commerce et de l'occupant romain. Jésus est né à Bethléem, petite bourgade située environ une heure de marche au sud de Jérusalem. Il a grandi et vécu à Nazareth, en Galilée, au nord du pays, pendant 30 ans. Aujourd'hui, la basilique de l'Annonciation commémore le lieu où l'ange Gabriel annonçait à Marie la naissance de Jésus. Après trois ans de vie publique, Jésus a été crucifié à Jérusalem, la grande ville du pays où se trouvait le temple. Tout juif devait s'y rendre trois fois par an, en particulier pour la fête de la Pâque. Depuis le premier siècle, le mur dit des lamentations est le seul vestige de ce temple. En dehors des grandes fêtes de pèlerinage à Jérusalem, les Juifs se rassemblaient à la synagogue, le jour du Shabbat, pour étudier les textes de la loi et des prophètes, pour prier Dieu et chanter les psaumes. Les garçons apprenaient à lire la Torah dès l'âge de 5 ans à l'école, installée généralement dans la synagogue. Les filles étaient éduquées à la maison. Le climat étant doux, la vie quotidienne se déroulait en plein air pendant la grande partie de l'année, dans les cours ou sur les toits plats des maisons. Les métiers exercés étaient variés. Il y avait des forgerons et des charpentiers, il y avait des pêcheurs sur le lac de Tibériade, des tisserands, des travailleurs des champs et des bergers chargés de faire pêtre le troupeau. C'est dans ce contexte que Jésus a vécu, rencontré ses contemporains et leur a enseigné la bonne nouvelle. Il les a nourris en multipliant les pains et poissons. Il a accueilli les enfants en disant « Laissez les petits-enfants venir à moi, car le royaume des cieux appartiennent à ceux qui leur ressemblent ». Il s'est rendu chez les pêcheurs pour leur offrir le pardon de Dieu. Aujourd'hui encore, les hommes, les femmes et les enfants vont à l'école, se rencontrent, exercent un métier et surtout, ils portent au fond d'eux les mêmes questions et aspirations que les contemporains de Jésus. Ils se demandent « Quel est le sens de la vie ? » Qui est Dieu ? Et comment le connaître ? Ils ont un profond besoin d'aimer et d'être aimés. Au cœur de son Église, depuis 2000 ans, le Christ, vivant et présent par les sacrements et par sa parole, ne cessent d'enseigner, de consoler, de nourrir, d'accueillir ou encore d'offrir le pardon de Dieu, notamment par les prêtres, ministres de sa présence et de son action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada